Louez le Seigneur ! Que Dieu vous bénisse tous ! Je suis ici pour partager la parole de Dieu avec vous. Pendant que vous écoutez, que Dieu écoute vos prières. Amen ! Je vous apporte de bonnes nouvelles, et le sujet est. C'est maintenant le bon moment. Donnez votre vie à Jésus. Maintenant que vous avez le temps, ne tardez plus, car vous ne savez pas ce qui va se passer dans la minute qui suit. Venez à Jésus. Jésus vous supplie de venir à lui. Encore cette fille. Qu'est-ce que tout ça ? Ne peut-elle pas se reposer au moins une journée ? Doit-elle prêcher tout le temps ? Jésus ceci, Jésus cela. J'aimerais qu'elle sache à quel point elle est agaçante. Venez à Jésus. Et il vous donnera du repos. Peu importe la profondeur de votre péché, il vous pardonnera. Promettez simplement à Dieu que vous ne reviendrez plus jamais vers eux. Rappelle-toi. C'est maintenant le bon moment. Demain peut-être trop tard. Et qu'est-ce que tu fais dans cette rue ? Je prêche la parole de Dieu, monsieur. Comment osez-vous troubler ma paix avec vos fausses nouvelles ? Est-ce par la force de donner sa vie à Jésus ? Monsieur, c'est pour votre bien. L'enfer est très terrible. Donc tu parles encore. Sortez. Non-sens, laissez-moi vous revoir ici. Peux-tu imaginer ? Elle continue de manipuler les gens, de les nourrir de fausses nouvelles. Laisse-moi la revoir dans cette rue. Oui, entrez. Et petite amie, tu es toujours là, habille-toi. Allons faire la fête, boire, manger et s'amuser. Qu'est-ce que tu attends ? C'est cette fille qui normalement prêche tôt le matin. Elle ne me laissera pas dormir. Quoi qu'il en soit, viens t'asseoir, pendant que je m'habille. Attends avant de partir, qui est la fille ? Est un prédicateur du matin, prêchant des bêtises. Pourquoi n'avez-vous pas repoussé la fille ? La prochaine fois, repoussez-la. Croyez-moi, je traite avec elle et je vais continuer à traiter avec elle. Elle devrait arrêter de venir dans cette rue. Ça y est, maintenant va t'habiller, allons-y. Ok, je reviendrai. Qu'est-ce que je porte ? Qu'est-ce que je porte ? Oui mon meilleur, allons-y, j'ai hâte de m'amuser. Allons-y, je suis prêt. Wow ! Tu es si beau. Merci bébé, maintenant allons-y. Bébé, sois rapide. D'accord mon cher, nous serons bientôt là. Bébé, amuse-toi. Merci très cher. Ouais, ouais, ouais. Louez le Seigneur. Mes frères et sœurs, je suis ici pour partager la parole de Dieu avec vous. S'il vous plaît, donnez votre vie à Jésus. Maintenant que vous avez encore du temps, il n'y a plus de temps à perdre, c'est le bon moment. Jésus te supplie de venir, viens maintenant qu'il t'appelle. Rappelez-vous, un temps viendra où vous serez le seul à mendier, mais alors il sera trop tard. Pensez-vous que la chair que vous embellissez et que vous plaisez est le vrai vous ? Écoute, ta chair n'est pas toi, c'est juste ton manteau, que tu devras enlever un jour. Arrête d'écouter ta chair. Le vrai vous est pur et saint, cela ressemble à Dieu. Arrêtez de mettre en danger votre vrai moi, afin de plaire à votre chair, de sauver votre âme et d'éviter la colère de Dieu, qui est imminente et insupportable. Tu vois, c'est elle dont je te parle. Je déteste la voir. Quelle tentation est-elle ? Bébé, s'il te plaît, viens sortons d'ici. Mais d'abord, attends, j'arrive. Permettez-moi de lui demander pourquoi elle me suit à propos d'eux. Ok chérie, assurez-vous de lui donner une leçon. Et fille, pourquoi tu me suis partout ? Monsieur, s'il vous plaît, je ne vous suis pas. Je ne savais même pas que tu étais ici. Je suis ici pour prêcher la parole de Dieu. C'est pour toi, imbécile, je vois que tu n'as pas de travail. C'est pourquoi vous promenez de fausses doctrines, troublant la paix des autres. Qui vous a dit que l'enfer et le paradis existent ? Vous ne faites que vous tromper. Maintenant sort. Merci monsieur. Non sens. Bébé vient, allons-y. Oup, 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 j'aime. J'aime ce que tu lui fais. Tant mieux pour elle, maintenant elle ne dérangera plus jamais les gens avec ses fausses nouvelles. Jésus revient, comme si elle savait ce qu'elle dit. Même si c'est vrai, cela veut-il dire qu'il ne faut pas boire, faire la fête, s'amuser, s'amuser ? En fait, ce que je vais lui faire la prochaine fois sera pire que ce que je lui ai fait aujourd'hui. Qu'elle arrête de tromper les gens. Le ciel ceci, l'enfer cela. Il n'y a rien de tel. Ce sont toutes de fausses nouvelles. Je n'aime pas qu'on me dérange quand je m'amuse ou qu'on me dise comment m'amuser. Je dois prendre soin de ma chair. Comme je l'aime. Vous avez raison. Bonne nuit bébé. Je t'emmènerai ailleurs la prochaine fois. D'accord, pas de problème. Bonne nuit. Bonne nuit. Aujourd'hui aurait été plus amusant si ce n'était pas pour ce faux prédicateur. Qui gâche tout. Je me demande ce que je lui ferai si je posais à nouveau les yeux sur elle. En fait, elle ne le croira pas. Où est-ce ? Où suis-je ? S'il vous plaît où suis-je ? Tu es dans un point de non-retour. Waouh, tu veux dire que je vais rester dans ce bel endroit à partir de maintenant. Je l'aime. Viens, je te montre. Regardez. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on fait ici ? S'il te plaît, fais-moi sortir d'ici, je ne peux pas le supporter. C'est là que tu appartiens. Quoi ? S'il vous plaît aidez-moi, je ne veux pas y aller. Pourquoi ici ? Pourquoi pas là ? Là. Le ciel est pour les saints, ceux qui ont fait la volonté de Dieu pendant qu'il était sur la terre. Ô mon Dieu, pourquoi n'ai-je pas écouté ce prédicateur ? Ô Dieu, s'il te plaît, pardonne-moi. Ô je me déteste. Maintenant allez. Pas de repentance après la terre, tu as ta chance pendant que tu étais sur terre, tu aurais dû en profiter, au lieu de cela tu es occupé à persécuter et à combattre la vérité. S'il vous plaît aidez-moi, je ne veux pas y entrer. Désolé, il est tard. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que tu fais, entre-là maintenant ? Tu n'as plus envie de t'amuser, de faire la fête et de faire beau garçon ? Ne veux-tu plus combattre la parole de Dieu, boire et t'amuser ? Mais tu es moi. Je ne suis pas toi, créature aveugle. Je ne suis que pour jouir du plaisir. Tout ce qui est plaisir est mon souci. C'est pourquoi je m'en fous. J'aime bien quand tu me nourris avec des plaisirs mondains. Je n'ai rien à m'inquiéter. C'est vous qui souffrirez. Je ne suis que ton manteau. Une fois que vous m'enlevez, vous êtes seul. Bye bye. Oh chère. Vous êtes un trompeur. Je n'ai jamais su que tu n'étais pas moi, juste une couverture. C'est pourquoi tout ce que vous voulez, c'est que je désobéisse à Dieu et que je vous plaise. Vous êtes méchant. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu n'étais pas moi ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que je me suis fait ? Si j'avais su j'aurais écouté. Oh j'aimerais pouvoir revenir en arrière. Pourquoi n'ai-je pas écouté ? Je me déteste, je me déteste. Oh ceux qui partent encore, s'il vous plaît écoutez, même mes ennemis s'il vous plaît ne venez pas ici, c'est trop douloureux. C'est trop douloureux. Oh merci Jésus, c'est un rêve. Je dois aller rencontrer la fille pour prier pour moi. Je dois lui demander pardon. Je prie pour qu'elle n'arrête pas de venir, à cause de ma méchanceté envers elle. Louez le Seigneur. Sœur, je t'ai attendu. S'il te plaît, je veux te voir. Vous souvenez-vous de moi ? Oui j'espère que tout va bien. S'il te plaît pardonne-moi, je ne sais pas ce que je fais, je suis seulement aveugle, maintenant je peux voir. Je t'ai déjà pardonné. S'il vous plaît, je veux donner ma vie à Jésus. Merci Jésus. Dis maintenant après moi. Jésus, je suis venu à toi en tant que pécheur, pardonne-moi mon péché. Je promets de ne plus y retourner, d'annuler mon nom du livre de la mort et de le mettre dans le livre de la vie. Amen. Dis maintenant après moi. Jésus, je suis venu à toi en tant que pécheur, pardonne-moi mon péché. Je promets de ne plus y retourner, d'annuler mon nom du livre de la mort et de le mettre dans le livre de la vie. Amen. Que Dieu te bénisse frère, tu es libre. Va et ne pêche plus. Merci Jésus. Je suis très heureux. Aujourd'hui est mon plus beau jour. Oui qui est-ce, entrez. Ouais ouais ouais. Habillez-vous, allons-y. Allez où ? Viens t'asseoir. Voir c'est vrai. Ce qui est réel. Le paradis et l'enfer sont réels. Je ne vais plus pécher à nouveau, j'ai donné ma vie à Jésus, et je vous conseille de faire de même. L'enfer est très très terrible. Arrêtons de nous tromper et travaillons pour mériter notre maison, même si elle signifie couper mes jambes et devenir crimple. Pour faire le paradis, je le ferai, rien ne vaut nous empêcher d'entrer dans le royaume de Dieu. Je ne vais plus écouter ma chair, parce que ce n'est pas le vrai moi. Pardonne-moi Seigneur. Donnez votre vie à Jésus. C'est réel. Le paradis est réel. Et l'enfer est réel. Alors choisissez en un et ne dites jamais, si je savais. Votre chair n'est pas vous. Arrêtez de combattre la volonté de Dieu juste pour plaire à votre chair. C'est votre âme qui souffre, pas votre chair. Alors pourquoi vous battez-vous pour votre chair plutôt que pour votre âme ? Pourquoi vous souciez-vous tant de votre chair au lieu de votre âme ? La chair ne sert que de couverture temporaire, semblable à un manteau. Vous allez en sortir un jour. Alors vous comprendrez. Et à ce moment-là, il sera trop tard pour faire amende honorable. C'est pourquoi Jésus vous supplie aujourd'hui de venir à lui et d'être sauvé. Obéissez à Dieu plutôt qu'à votre chair. Sauvez votre moi permanent. Merci d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Que Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime.